Musique 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 Boum ! Putain mais toujours lumière vraie Va jamais arriver Là est ce que ça va ? Ca va le faire Bon bah hello En fait j'ai filmé ce que je voulais dire hier et tout mais j'étais dans mon lit la lumière il s'en semble dégueulasse donc je vais tout refaire vite fait donc déjà c'est la première fois que je filme depuis très longtemps donc en janvier j'ai un peu filmé, en février j'ai pas des masses filmées voire pas du tout je pense les 3 premières semaines de février ça a été un rush total on peut le dire et la dernière semaine en fait j'étais à Amsterdam et je pense que j'ai rien filmé à Amsterdam euh si ouais si j'ai filmé enfin parce que c'était deux trucs que je voulais tester je voulais tester le accéléré sur iPhone donc j'ai filmé un truc et peut-être sur le bateau aussi bon je les mettrai si jamais il y en a donc voilà donc j'ai pris surtout des photos que vous pouvez voir sur Instagram etc mais c'était un peu mon break février là j'ai un peu fait le break de tout parce que c'était le gros rush voilà voilà mais là donc c'est ma deuxième semaine de vacances et j'ai pas mal de trucs à faire notamment dès maintenant donc faut que je me dépêche j'ai pas mal de trucs à faire notamment aller refaire mon passeport donc là c'est ce que je vais faire ce matin euh j'ai beaucoup beaucoup de boulot on a une expo jeudi j'ai une soirée jeudi j'ai faut que j'aille faire des courses dans Paris demain faut que je trie des vêtements enfin bref j'ai énormément de trucs à faire et je me suis dit que ça pouvait du coup être sympa parce que j'ai des trucs à faire mais autre que les cours et tout parce que bah en vrai janvier février c'était ça quoi donc voilà et puis du coup je vous emmène des vêtements avec moi parce que il faut y aller voilà waouh c'était la tempête dehors ouf du coup j'ai dû prendre le bus chose que je fais jamais vu que je préfère marcher et j'ai le nez tout rouge on adore bref je suis allée refaire mon passeport c'était un moi c'est drôle parce qu'évidemment qu'est ce qui s'est passé c'est que j'avais des photos mais qui datent d'il y a deux ans je voulais pas qu'elle le voit et donc elle regarde la photo elle dit ah je sais pas si ça va passer parce que vous avez pas les oreilles dégagées j'ai dit ah bah on verra là regarde non c'est un passeport du coup elle me dit mais c'est la même photo voilà donc elle m'a regardé je fais ah je me suis trompée du coup je suis allée en refaire et du coup j'ai grave une sale tête mais c'est pas grave parce que c'était la tempête dehors parce que personne va aller voir ma tête sur mon passeport bref donc voilà tout ça pour dire ça là il est mes cheveux j'en peux plus là il est 11h45 euh et bah je pense que je vais bosser j'aime ma vie ouais non en vrai je pense que je vais bosser enfin que je vais planifier un peu ce que j'ai à faire checker tout ça puis voilà quoi faire mon anglais là voilà je pense que c'est à peu près tout j'ai un vlog aussi à regarder mais euh ah mon chat est dehors c'est la tempête dehors d'ailleurs je crois que j'ai pris une vidéo quand j'attendais le but j'ai un moyen enfin bref donc euh donc voilà bah c'est parti donc du coup pour ce midi ça va être du saumon une tomate un peu de riz et euh des épinards voilà voilà c'est parti 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 et nous voilà pour une nouvelle journée donc on est bah mardi du coup euh il doit être presque 13h et samedi 45 euh du coup donc euh ce matin je me suis levée vers euh je suis plus 9h45 petit déj petite douche et après en fait euh je me suis occupée donc ça m'a pris bien 2h de mettre en ligne des vêtements sur vinted vinted je sais pas comment on dit euh en fait on en a pas mal parlé et c'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements que je mets plus mais qui sont pas spécialement voilà abîmés ou quoi euh donc j'ai fait un grand trick que ce soit dans mon placard à Paris ou non mon placard bah ici du coup donc j'ai beaucoup beaucoup de vêtements à donner je dois avoir 2-3 grands sacs de course mais euh j'ai un ou 2 grands sacs aussi enfin non peut-être plus 2 au moins grands sacs de vêtements qui sont vraiment neufs et je me dis que je pourrais les vendre je pourrais en tirer un peu quelque chose donc j'ai testé j'ai mis une quinzaine de vêtements en ligne là et ça prend genre 2h entre prendre la photo faire la description et tout euh et je compte pas le temps de les laver et les repasser chose que bah je vais faire euh je vais faire euh bah je pense en fait quand ils seront vendus euh du coup il va falloir aussi que je commande sur Amazon je pense des enveloppes craft un peu pour euh pour euh pour envoyer tout ça parce que sinon je vois pas trop comment envoyer ce genre de truc donc moi je disais euh c'est quand même mieux euh euh oui les enveloppes en fait je vois pas trop comment les envoyer je suis pas du genre à avoir beaucoup de colis ou beaucoup de sacs plastiques inutiles ou quoi donc euh je regarde un peu sur Amazon et ça s'achète des enveloppes un peu craft pour envoyer des fringues je me dis que ça va le faire j'ai gardé euh 2 paires de 2 boîtes là parce que j'ai notamment une paire de chaussures à vendre qui euh je mets pas parce qu'elles sont trop petites en fait tout simplement et donc je les ai jamais mises enfin je les ai mis une fois enfin j'en ai même 2 d'ailleurs à vendre parce qu'elles me font des ampoules de malade en fait donc voilà ce que j'ai fait ça m'a pris pas mal de temps et puis là en fait hier donc j'ai trié tous mes cours enfin en fait je les ai pas triés je les ai juste vite fait regarder et hop ça part à la poubelle avec beaucoup de magazines aussi euh que je gardais euh inutilement et en fait j'enlève toutes les toutes les bah pochettes plastiques là comme ça parce que bah ça se réutilise hein la planète va assez mal comme ça si vous voyez enfin bref vous verrez le nombre de trucs inutile que j'ai genre des bouteilles d'alcool vide euh Smirnoff qu'est-ce qu'on en a à faire ? non parce que autant derrière j'ai 2 bouteilles qui sont stylées voilà l'inutile mais là bouteille inutile faut arrêter quoi donc euh voilà donc euh je vous emmènerai dans mes aventures de tri et de rangement j'ai pas filmé mais euh ça devait être en bah en février j'ai trié donc ouais tout mon placard à Paris et c'était une sacrée chose parce que j'avais énormément de trucs euh j'ai quand même je vais donner parce que j'ai pas encore fait beaucoup de choses comme je disais et en vendre quelques unes mais c'est vrai que c'est surtout au niveau des pantalons je les gardais alors qu'ils étaient 100 fois trop grands ou trop petits et ouais et si jamais si jamais non il faudrait peut-être fonctionner comme ça au bout d'un moment ça sert à rien euh et en fait j'ai rangé mon placard à la manière de Marie Kondo donc si vous connaissez pas bah en fait c'est une alors il me semble que c'est une japonaise qui euh en fait a développé sa propre méthode de rangement et euh donc notamment euh bah j'essaierai de vous mettre une photo mais en gros c'est de ranger par exemple ces pulls de façon verticale et comme ça vous les voyez tous plutôt qu'ils soient empilés comme moi dans une commode et que ça finit très rapidement en bordel euh si jamais je trouve pas de photos je vous filmerai ça de façon parce que en rentrant parce que là je passe à Paris aujourd'hui euh et donc c'est vrai que euh et bah depuis que j'ai fait ça et bah genre je trouve 100 fois plus facilement mes affaires je passe 100 fois moins de temps à me dire mais qu'est-ce que je vais porter et tout et euh donc voilà bon voilà bon voilà sinon c'est marrant je retombe sur tous mes cours de de lycée terminal quand je faisais de jolies fiches sur l'interaction fondamentale et les réactions nucléaires voilà chose qui m'intéressait et m'intéresse toujours très peu des fiches d'anglais des fiches d'anglais mais qui fait des fiches d'anglais en bref ouais le choix de ma filière il est assez marrant en fait quand on y pense et euh c'est parce qu'en fait euh je suis arrivée en fait vu que j'ai fait anglais européen donc c'est à dire que je faisais de l'histoire géographique en anglais au lycée euh bah j'ai commencé donc au collège et en fait au lycée du coup euh il fallait que j'aille dans un autre lycée juste pour la seconde puis revenir si je faisais pas ES dans mes autres lycées donc au début je voulais faire ES et puis au final j'étais j'ai pas trop trop kiffé l'économie euh même si je pense qu'en fait au final c'est ce qui m'aurait sans doute le plus correspondu correspondu ouais euh du coup j'ai pas fait ES parce qu'en plus je voulais pas rester dans ce lycée etc euh donc euh ensuite j'ai fait des journées portes ouvertes au lycée où j'allais aller et euh j'ai découvert donc un peu plus la section L et je me souviens d'ailleurs que c'était un 10 février parce qu'on allait voir le concert de Norman avec ma meilleure amie ça date d'il y a 5 ans mais je sais pas 6 même 5, 6 bref mais je sais pas non en vrai c'était très bien d'ailleurs c'était assez marrant on avait bien rigolé donc voilà c'est là que j'ai découvert d'ailleurs Nooman aussi je crois qu'il s'appelle Nooman aussi bref 3 sur 5 ah mais c'est pas moi qui ai écrit ah mais d'accord bref euh et donc du coup tout ça pour dire que ça m'avait vachement tentée la L avec option art et en fait ce que j'aimais bien c'est que en plus j'allais pouvoir continuer quand même les maths en prenant option maths alors je suis pas une grande mateuse j'ai jamais été oh j'étais appliquée là petit papier calque et tout euh voilà j'ai jamais été une grande fan de maths etc mais je suis le genre de personne qui pense que c'est important de faire quand même un minimum de maths dans sa vie n'est ce pas donc j'avais envie de continuer les maths euh sauf qu'au final il n'était que deux personnes à vouloir prendre maths donc en fait ils allaient pas ouvrir l'option maths pour deux personnes donc déjà ça voulait dire que je faisais pas maths et ensuite j'ai commencé à me rendre compte que euh peut-être que le français titra ça allait être too much et en vrai aujourd'hui avec du recul c'était too much je retrouve des bails les gars bref c'était vraiment too much et j'ai bien fait de pas faire L mais c'est à dire que le lendemain de mon conseil de classe de troisième semestre donc quand le choix est censé être bouclé je suis allé voir mon prof de maths qui était mon prof principale de seconde et je lui ai dit mec en fait je veux faire Est mais j'aime pas la SVT donc je veux faire SI et euh on a beaucoup parlé et en fait c'était surtout je pense pour me challenger et en fait au final je pense que j'avais peur du regard des autres voilà un 17 en maths en première ah oui c'était au début de l'année je me disais aussi en vrai c'est marrant de se dire que je suis en train de parler tout seul devant ma caméra enfin ma caméra, mon téléphone en plus même pas une caméra bah alors un petit chat a fait son apparition biop coucou tu dis bonjour oh le gros chat d'accord pas envie d'un câlin yes allez défonce toute la pile oui et bah maintenant je vais aller jeter tout ça parce que vous le voyez pas mais juste que là j'ai une grosse pile et puis après je vais me faire à manger préparer un peu mes affaires qu'il me faut pour partir sur Paris donc là je pars sur Paris aujourd'hui pour cet après-mai demain et voilà donc voilà je commence à préparer vous voyez pas bien puisque je suis nulle à ça des courgettes avec un petit pavé de saumon j'adore le saumon, je mangeais du saumon hier j'en mange samedi il y a des grandes probabilités pour que j'en mange demain donc je me fais cuire une courgette avec ça je vais faire revenir un reste de pâte sinon il sera jamais mangé et un peu d'épinards et voilà je vous ferme tout ça une fois que c'est prêt et pendant ce temps je pense que je vais me perdre un peu sur Youtube et checker un peu ce que j'avais à faire aujourd'hui où j'en suis et voilà et voilà hier j'ai commencé le montage du vlog du coup d'hiver en fait pour voir un peu ce que ça allait donner et du coup donc déjà ça a dû revenir plus longtemps que ce que je pensais en même temps j'ai pas mal filmé notamment quand je cuisinais et tout mais le truc c'est que ça rame et du coup c'est hyper chiant parce que j'ai des plans hyper coupés et que j'essaye de mettre en même temps que la musique et c'est méga galère et ça me saoule et je comprends pas pourquoi en fait le prévisuel marche pas et du coup je comprends pas pourquoi donc je pense que je vais essayer de je sais pas on peut en parler attendez je suis comme mon chat laisse des mots d'amour tu as fait un coeur dans ta gamine d'accord tout ce que tu veux c'est que je t'ouvre quoi c'est pas grave t'inquiéter que très vite pas je te sens diverse plus au si six bon et bah c'est bon je suis bien arrivée sur Paris qu'est-ce que je voulais dire ouais je pense que du coup je vais arrêter là le vlog pour aujourd'hui et sans doute demain je filmerai sans doute pas ou alors peut-être 2-3 petits clips comme ça mais je pense pas donc je serai des retours jeudi normalement là enfin ça se trouve je vais filmer d'autres clips mais je pense pas donc du coup là qu'est-ce que je vais faire bah je vais j'allais dire travailler mais alors dans cette position personne n'y croit mais ouais faudrait que je travaille un peu enfin je vais peut-être faire du montage je sais pas je vais voir ou sinon glander c'est pas les vacances pour rien non plus voilà quoi d'autre faudrait que je range un peu par ici puis si j'ai la foi je vais faire ça enfin bon je sais pas en fait je dis que je vais plus filmer mais ça se trouve c'est faux et je suis en train de réfléchir à leur acheter un G7X le truc c'est que c'est 550 euros voilà que 1 je les ai pas pour l'instant que 2 en fait je pensais le demander pour mon anniversaire qui est le 31 août le truc étant que si je veux continuer de faire un peu des vlogs là comme je fais bah ça me tombe en fait toute ma batterie parce qu'en fait bah l'application appareil photo fin sur iphone est super consommatrice du coup je sais pas trop quoi faire est-ce que je continue comme ça et je vois d'autre côté je veux pas l'acheter pour rien donc de toute façon j'ai pas les moyens d'acheter pour l'instant donc je vais voir mais je suis en train un peu d'y réfléchir et de toute façon je pense que dans tous les cas je demanderai pour mes du coup 20 ans parce que croisant les doigts, touchant du bois l'année prochaine je vais sans doute partir un an en Australie donc là pour le coup je vais tout filmer n'est-ce pas donc on verra on verra mais voilà je suis en train d'y réfléchir voili voilou si j'ai la foi faudrait vraiment que je range comme ça c'est fait on verra je suis en train d'y réfléchir 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 hello le japon image flottante dans un quart d'heure je vais partir dans le centre-ville parce que j'ai des trucs à faire dans le centre-ville et juste après en rentrant il faut que je vous parle d'un truc que j'ai découvert que je trouve waouh vraiment du coup je vais me renseigner sur le sujet dans la salle d'attente je vais faire ça parce qu'il faut que j'aille voir mon médecin pour qu'il me signe le papier pour mon inscription permis toute une histoire mais je vais aller voir ça me renseigner là-dessus et vous en parler parce que je trouve ça juste waouh bref donc bah c'est parti en fait j'ai pas le temps de faire ce que je voulais faire je pense je voulais vous parler du fameux truc que j'ai découvert aujourd'hui mais je pense que je vais pas avoir le temps quoique si ça se fait bref donc je suis allée faire tout ce que je devais faire en ville j'ai acheté des roses pour Inès et Joséphine que je vois donc mes deux meilleures amies et pour ma maman et en fait juste avant ça je bosse sur un truc en ce moment pour mes études qui est un peu l'avenir des relations marque, influence, etc j'ai... et en fait je cherchais un peu enfin je faisais des recherches et je suis tombée totalement par hasard sur des influenceurs virtuels en gros on ne sait pas qui parce que j'ai fait des recherches et pour l'instant en tout cas on ne sait pas qui c'est tenu secret mais des gens ont créé des influenceurs virtuels enfin une influenceuse virtuelle j'ai oublié son nom mais du coup je le mettrai là et en fait juste aller voir son nom d'instinct vraiment c'est de la... c'est super bien fait c'est vraiment genre super bien fait c'est en gros de la 3D mais certains experts pensent qu'en fait c'est de la photographie mêlée à la 3D donc la mannequin qui tient ce compte qui est une influenceuse virtuelle en fait c'est comme un robot si vous voulez serait en fait une vraie personne qu'on prendrait en photo qu'on transformerait un peu en image 3D et en fait du coup donc pourquoi une influenceuse ? parce qu'elle est suivie par 1,5 million personnes et qu'elle a enfin qu'elle est en train de sortir sa marque de fringues je crois qu'elle a fait une musique et surtout que elle a des partenariats avec des marques que ce soit pour des événements que ce soit des vêtements des fringues des trucs comme ça et du coup c'est vrai que ça fait vachement réfléchir en mode est-ce que c'est une vraie personne qui a influence ou pas est-ce qu'on lui donne autant de légitimité qu'un humain donc elle le sorte et je sais pas j'ai trouvé cette question vachement intéressante et vachement complexe plus qu'on pourrait penser de prime abord c'est vrai que pour les marques ça peut être un certain avantage on peut dire que certaines marques vont du coup créer leurs propres influenceurs virtuels mais du coup est-ce qu'on va croire que leur avis n'est pas biaisé mais bref ça pose énormément de questions sur le métier de base d'influenceur sans doute mais rien que pour la beauté la technologie du truc moi je vous dirais vraiment d'aller les suivre d'aller voir un peu ce qu'ils font enfin je dis ils au pluriel parce qu'en fait on ne sait pas qui tient réellement ce compte d'instagram et donc elle nous est une instagrammeuse du coup c'est bizarre de dire ça parce qu'on parle de quelque chose une entité on ne sait même pas ce que c'est et en fait il y a une photo où elle l'est avec un mec qui est comme elle un robot et il se trouve que c'est un youtubeur enfin qui fait des vidéos et tout donc c'est hyper particulier c'est hyper étrange et dit comme ça ça sent mais plus que what the fuck mais franchement moi je vous dirais d'aller voir tout simplement pour la curiosité du truc je vais essayer de de plonger un peu plus le sujet d'essayer de comprendre mais parce que là voilà j'ai lu des articles vite fait mais je trouve ça hyper intéressant et je me dis waouh pour les marques ça peut être super intéressant même pour nous je ne sais pas enfin c'est vrai que typiquement bah c'est un influenceur virtuel qui peut se il peut se diviser quoi donc il peut être à plusieurs événements en même temps il peut parler des millions de langues grâce au machine learning enfin enfin les possibilités sont énormes tout simplement et la lumière est vraiment horrible mais bref et donc tout simplement je vous conseille d'y avoir son compte insta par curiosité et je pense que je vais réfléchir à ça et je trouve ça juste dingue quoi waouh que enfin je sais pas c'est un truc auquel forcément j'aurais jamais pensé mais en fait avec du recul on se dit why not j'essaie que de base je ne suis pas quelqu'un de très réticente aux nouvelles technologies mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui est hyper enclin dedans enfin je fais mes études etc là-dedans mais je veux dire que je ne suis pas quelqu'un qui est adepte direct de toutes les nouvelles technologies qui va avoir les derniers trucs à la mode et tout à la pointe des technologies mais ouais je ne sais pas je trouvais ça intéressant j'ai eu envie de le partager avec vous tout simplement voilà voir un peu votre avis là-dessus qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que je ne sais pas dites-moi tout simplement bon Musique Donc on est à samedi Aujourd'hui c'est boulot Boulot et boulot Voilà Gros gros programme De toute façon comme vous l'avez vu puisque ce matin j'ai fait Du film et un Un time lapse Voilà Rien d'autre Beaucoup de boulot j'ai pas mal de trucs à faire étant donné que Hier soir je suis rentrée Plus tard que prévu De là où j'étais Donc forcément Demain voilà et puis demain Ça va être Beaucoup de rangement De tri Surtout du rangement et du nettoyage À l'appart à Paris Donc du coup Bah faut que je bosse 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 à fond là Donc voilà Et puis sinon à part ça Bah pas grand chose J'ai un petit rhume là Mais bon Et voilà Et du coup je rentre ce soir sur Paris Avant le dîner Je vais rentrer Comme ça je vais Bah continuer de bosser Je serai déjà sur place Puisque demain j'ai un Un déjeuner Et puis Je vais commencer sans doute un peu à ranger Nettoyer et tout Donc je filmerai sans doute un peu Je filmerai pas trop dimanche par contre je pense Et Enfin un peu mais peut-être pas de ouf Parce que bah je vais être avec Des potes et mon copain Donc je pense pas que je vais filmer Et puis voilà Et puis après Ce soir je vais commencer Enfin je vais continuer plutôt De monter De monter ce vlog Mais Et on verra ce que j'en fais We'll see We'll see Donc Voilà Je vous passez au parti pour vous Sous-titres par Jérémy Diaz Bref Bah du coup j'ai bossé toute l'après Là j'ai fait ma valise J'ai fait mes affaires Et du coup Je vais rentrer sur Paris Et du coup je vais vous retrouver là-bas Directement Pour ranger Faire la viselle Bosser Faire manger Des trucs ultra passionnants En tout cas je me motive à tout ranger là Pour demain pouvoir tout nettoyer à fond Bah alors Si vous voyez L'état De Ma chambre Vous comprendriez pourquoi J'ai pas trop la foi quoi Puis j'ai plein de J'ai plein de tableaux A mettre des guirlandes Ça fait 6, 7, 8 mois que j'habite là Que je les ai toujours pas mis Je repars dans 10, 9 mois Voilà Ce serait peut-être bien de les mettre avant de repartir Aurore Mais Mais bon Faudrait Faudrait Mais c'est pas ça Du tout la priorité La priorité déjà c'est de tout ranger Parce que j'ai des affaires de partout Ce serait bien de faire ça De se motiser un petit peu Mais j'avoue que là Je commence un peu à fatiguer Parce que bah Ce matin je suis levée à 9 J'ai pas mal bossé Enfin même si j'ai pas l'impression D'avoir été productive En fait J'ai quand même fait pas mal de trucs Et surtout que je bosse une matière Qui est pas facile Donc Demande la concentration Sous-titrage ST' 501 Hello Bon bah c'est parti pour une nouvelle journée On est dimanche Il fait Beau Vous le voyez pas mais il fait beau Mais il y a beaucoup de beau Bref Aujourd'hui De toute façon je pense pas que j'ai beaucoup filmé Au programme Faut que je range mon bureau Que je travaille ce matin Ça me parait compromis Et après le déjeuner Je dois Faire des courses Ranger Nettoyer Bosser Voilà On va voir Si ça va être une journée productive ou pas C'est parti On va voir Sous-titrage ST' 501